Utilisation du lecteur MimioStudio et des outils d'annotation du logiciel. Dans un premier temps, on souligne l'anatomie de la cage thoracique. Dans un deuxième temps, on met en évidence l'implication du diaphragme dans la mécanique ventilatoire. On lance le logiciel MimioStudio. Dans la palette d'outils, on clique sur Importer un fichier. On parcourt son espace de travail pour insérer la vidéo Ventilation.wmv. On augmente la taille de la vidéo en maintenant enfoncer la touche majuscule du clavier. Ceci permet de conserver les proportions de l'image. En sélectionnant le cadre bleu qui entoure l'image, on la positionne au centre de la page. La vidéo étant sélectionnée, on choisit dans la barre des menus Format, Verrouillage, puis Verrouiller. L'objet ne bougera pas quand on viendra annoter la vidéo au tableau. Dans un premier temps, on souligne l'anatomie de la cage thoracique par annotation d'une image fixe. On lance la lecture de la vidéo et dès que l'image de la radiographie apparaît, on la met en pause. Dans la palette d'outils, on prend l'outil Stylo, on modifie son épaisseur et on choisit la couleur rouge. On trace sur l'image la position du diaphragme. On prend l'outil Ligne et on trace un trait de légende rouge. On reprend l'outil Stylo pour écrire le nom de l'organe. On change la couleur du Stylo et on trace le contour des poumons. On prend l'outil Ligne pour lequel on choisit la couleur verte. On trace le trait de légende, puis avec le stylo, on écrit poumon. Sans S car un seul est pointé par le trait de légende. On se propose ensuite de mettre en évidence les mouvements du diaphragme au cours de la ventilation. Pour cela, il faut effacer les annotations précédentes. Dans la barre des menus, on choisit Édition, Tous sélectionnés. On clique ensuite sur Supprimer dans la barre d'outils standard. La vidéo étant verrouillée, ne sera pas supprimée. On relance la vidéo et on clique sur Pause en fin d'inspiration. C'est-à-dire quand les poumons ont le plus grand volume. Avec l'outil Stylo, de couleur rouge, on trace la position du diaphragme. Ainsi que l'entrée de l'air dans les poumons. On prend l'outil Sélection pour relancer la vidéo. En fin d'expiration, on clique sur Pause. On reprend l'outil Stylo, on change sa couleur et on trace la nouvelle position du diaphragme et la sortie de l'air des poumons. On peut ensuite relancer la vidéo. Les annotations sont conservées et permettent de mettre en évidence le rôle du diaphragme dans la mécanique ventilatoire. Quand on prend l'outil Découpage Écran, la fenêtre du logiciel Mimio Studio est réduite. Il est alors impossible de réaliser une capture d'écran de cette façon. La méthode la plus rapide, lors d'une utilisation au tableau, est de passer en mode Annotation sur le bureau, puis de reprendre le mode Souris. Une capture est effectuée automatiquement et enregistrée dans le dossier Annotation de l'écran de la galerie Mimio Studio. Merci. 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 Merci.